Rapprocher les peuples, rapprocher les cultures, créer des liens, avec un seul but, s'enrichir spirituellement. Le Forum des Peuples Racines, c'est une occasion unique de réunir des ethnies aux mœurs et aux coutumes différentes des nôtres pour s'en inspirer. Ce jour-là, nos invités se sont guidés jusqu'au Mont-Sainte-de-Lille, un lieu mystique déjà reconnu par les celtes. C'est plein de génies dans cet endroit, et cette forêt et ces roches représentent chez moi aussi en même temps. Parce qu'au Gabon, nous on a ça aussi, et je me sens chez moi en fait, je me sens chez moi. C'est logique pour eux, ils sont dans ces énergies-là aussi, mais ces énergies sont différentes. En fait, ils utilisent d'autres énergies que nous, mais les énergies qu'ils utilisent eux se retrouvent aussi chez nous. D'aller les faire se rencontrer autour de quelque chose qu'ils ont aussi en commun, même si c'est des énergies différentes, qu'ils perçoivent différentes choses, ça pouvait être vraiment un lieu intéressant pour les faire se rencontrer à un niveau, j'allais dire, plus invisible. Quittons la nature pour rejoindre le monde de l'entreprise, car ici aussi, les enseignements des Peuples Racines peuvent être une source d'inspiration. Ce que je retiens, c'est au-delà de tous les outils, au-delà de nos consultants, au-delà de tout ce qu'on essaie d'organiser, de cadrer, retrouver peut-être un peu de naturel, retrouver une place du cœur dans ce qu'on fait au quotidien dans l'entreprise. Ce qui m'a touché dans ce que j'ai entendu, en le partageant, et de voir ensuite qu'est-ce qu'on peut en faire. Il n'y a pas de bien-être sans difficulté, ça n'existe pas. Donc eux, ils sont dans l'accueil, au lieu de rejeter, comme nous, quelque chose, un grain de sable qui ne nous convient pas, eux, ils sont dans l'accueil de cette difficulté, et donc elle se dissout. Donc voilà, c'est des choses très simples, très concrètes. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne s'aiment pas, donc quand je viens voir ces personnes, c'est un bonheur de les faire sourire. Ce voyage est un enrichissement mutuel, et la splendeur de notre cathédrale résonne aussi dans le cœur de nos visiteurs. Et là, on leur a raconté, un petit peu à l'estart de leur peinture corporelle, que tout ce qu'ils ont ici sur les vitraux, en fait, on raconte une histoire qui est liée évidemment à la religion. Ce forum est aussi un porte-voix. La présence au cœur de l'Europe de ces représentants des peuples racines permet d'évoquer leur cause. Aujourd'hui, à Strasbourg, on signe une charte pour le respect des peuples et de leur mode de vie. Rassemblés à l'occasion du forum des peuples racines, nous souhaitons faire entendre nos voix pour appeler une réflexion commune sur les enjeux éco-raisonnables de nos sociétés, de notre environnement et de notre planète. J'étais en train de me dire, voilà un bâtiment qui date de 1740. Je ne pense pas qu'il y ait eu une seule occasion de voir des gens aussi divers, venus des quatre coins du monde, se rencontrer ici à Strasbourg. Ça correspond exactement à l'orientation que je voudrais donner à cette ville, une orientation européenne et internationale sur la réconciliation et l'acceptation de la différence, qui n'est pas une menace sur l'identité, mais qui peut être un enrichissement des identités des uns et des autres. Ce forum est également tourné vers le public et celui-ci n'a pas été oublié, sous forme de conférences comme ici à la Cité de la Musique et de la Danse, ou sous forme d'ateliers comme ce dimanche matin au Ciarus. Là on les inscrit, ils donnent leurs vœux prioritaires, ensuite on les envoie en salle et ils seront dispatchés dans les différents ateliers. Et il y aura un roulement dans la journée entre les ateliers et les films. Quelle réussite et quel bonheur pour nous. C'est une aventure humaine au niveau de l'équipe, qui a créé beaucoup de solidarité. C'est aussi une aventure humaine entre les peuples, qui se côtoie depuis dix jours. Je pense que c'est vraiment une quête de sens et on le ressent parce qu'il y a une belle énergie vraiment communicative. Et comme dirait les Maasai, d'abord il faut donner avant de recevoir. Donc c'est pour nous un don naturel et spontané et c'est la vocation de l'association L'Univers Terre de Peu. Un événement, mais avant tout une expérience de vie. Le Forum des Peuples Racines aura laissé des marques indélébiles dans le cœur de chacun de ses participants. Sous-titrage ST' 501